Vous avez déjà joué à un Mario Bros Wii ? Vous savez le jeu de plateforme incroyable qui a fait l'enfance de beaucoup de gens ? Moi oui, j'ai adoré ce jeu, vraiment il est génial. De bout en bout, et c'est jusqu'au crédit de fin eux-mêmes. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de me terrifier, et à un moment précis en particulier, avec le boss final. Je vous fais un petit résumé, on est dans le monde 8, le dernier de toute l'aventure. Déjà, on te fait croire que le bateau c'est le dernier niveau du jeu, alors tu y vas, tu le termines, et en fait non, parce que le château de Bowser, il est plus loin. Là, tout de suite, je me revois en tant qu'enfant, ma manette Wii à la main, et me dire, oh, c'est pas encore fini, c'est génial. Et là, on rentre dans le château, le niveau est dur, il est vraiment difficile, parce qu'on rencontre des trucs qu'on avait encore jamais vu, genre ça. Et c'est impressionnant, ensuite, on arrive dans l'antichambre du boss, et plus de musique. Plus rien, comme pour te dire que ce qui va arriver, ça a pas besoin d'artifice pour être terrifiant. Ensuite, il y a le couloir. Habituellement, dans ce Mario-là, un couloir, c'est étroit et silencieux. Ici... Enfin, on arrive devant Bowser, et derrière lui, un bouton. On essaie de l'atteindre, mais rien n'y fait, jusqu'à ce qu'il saute, qu'on prenne notre courage de main, et qu'on l'active. Moi, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. C'est un bon jeu, la princesse est sauvée, c'est fini. J'étais bien naïf, parce qu'un bon Mario, ça te lâche pas avant de t'avoir laissé un souvenir à vie. Et top ! Question, à votre avis, quand est-ce qu'elle s'arrête, la cinématique ? Quand est-ce que le joueur reprend le contrôle ? Quand les boules de feu arrivent ? Pas du tout. Quand Bowser vous pousse contre le mur en vous hurlant dessus. Et c'est du génie. Parce que le joueur ne peut rien faire, juste subir les cris de cet effroyable monstre. Le jeu, en redonnant la manette au gamin, lui donne la responsabilité de ce qui se passe. Imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant de 8 ans, qui a parcouru le jeu de part en part, qui avait toujours la possibilité de se sortir de toutes les situations, de soudainement être totalement désemparé à la toute fin du jeu. Vous savez à quelle autre fin de jeu vidéo ça me fait penser ? Red Dead Redemption 1. Quand, à la toute fin, on est prêt à abandonner notre personnage, et le jeu nous donne le contrôle avec une ultime chance de le sauver. Mais très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas, parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. La différence avec Mario Bros, c'est que là, bon, on ne meurt pas tout de suite, parce que Bowser commence à cracher ses boules de feu qui nous ouvrent un passage. À ce moment-là, ce qu'on nous propose, ce n'est pas un combat, c'est une fuite. D'autres jeux comme Mario Galaxyip ou Odyssée par exemple, nous proposent de lui donner des coups, mais ici rien du tout, il faut partir, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. À ça, qu'est-ce que je rajoute ? Des fleurs de feu inutiles, pour te donner un espoir de l'attaquer, mais en fait non, et une musique incroyable, qui n'a rien à faire dans un jeu de plateforme, en étant aussi épique. Au bout d'un moment, vous arrivez ici, et votre cerveau pense que peut-être vous avez échappé au monstre, mais d'abord certainement pas. Ensuite, vous vous rendez compte que vous pouvez avancer librement, parce qu'il n'y a plus de murs à briser, seulement des plateformes, mais en fait c'est encore pire. Parce que maintenant, même avec un hélicoptère, qui est l'item le plus puissant du jeu, vous restez faible face aux événements, vous devez quand même attendre que les plateformes arrivent, tout en faisant attention aux vagues de lave et aux boules de feu qui fusent toujours, mais vous devez quand même vous dépêcher, parce que la bête se rapproche. Et enfin, vous le voyez, ce gros bouton bien voyant, et la vraie princesse au-dessus. Lorsque vous l'atteignez, est-ce que vous lâchez la manette ? Absolument pas, non, vous ne vous ferez pas avoir deux fois. Mais ça y est, c'est fini, et le gosse que j'étais se rend compte que son pouls est à 260, et qu'il vient de vivre un moment incroyable qu'il n'oubliera jamais. Ce moment, c'est de la quasi mise en scène digne de cinéma, tout est fait pour nous terrifier et nous faire vivre des émotions incroyables, de fierté comme de terreur sur la fin. Et puis après, il y a le générique, mais ça c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh yeah ! ... ... ... ...